Qu'est-ce qu'on sait d'abord c'est que s'agissant d'audiovisuel ou de cinéma, il n'y a pas une image mais des images, donc il y a toujours plusieurs images, c'est ça qui fait problème. S'il y avait une seule image peut-être qu'on arriverait à comprendre mais comme il y en a des séries et des séries et des séries, un film est fait de milliers d'images, de dizaines de milliers d'images et donc ces images on peut les isoler mais en réalité elles fonctionnent en chaîne. Donc le sens n'est pas à l'intérieur d'une image, il est ce qui traverse la suite d'images. Le sens bouge, il bouge du début vers la fin, de la fin vers le début et donc on n'a pas la même chose que dans un livre d'école où il y a l'image et puis la légende. Ça, ça n'existe pas. Et donc le sens se cherche et se perd et se trouve et se perd en permanence. Et c'est ça qui est beau. L'être humain peut chercher le sens mais il ne faut surtout pas qu'il le trouve. Parce que ça serait terrible pour lui. Le sens des sens des sens, c'est la mort. Voilà, c'est la mort qui est au fond la signification majeure de toute vie. Et précisément, il faut qu'on chasse la possibilité de trouver ce sens. Et les arts en général, les représentations, le théâtre, la peinture, la musique sont des moyens à la fois de conjurer la mort, c'est-à-dire d'affirmer la puissance du vivant et aussi des moyens de prendre possession, possession n'est pas le mot, mais disons de s'agripper, de s'attacher au monde, de ne pas le laisser filer. Il n'y a pas de différence entre audiovisuel et cinéma. Il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est que souvent l'audiovisuel passe à la télévision et rarement dans les salles de cinéma. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais au fond, rien ne l'empêche de passer dans une salle de cinéma. Et de plus en plus, d'ailleurs, on voit arriver des films qui sont montrés en salle alors que ce n'était pas forcément leur destinée. Donc, il n'y a pas de différence. Ce n'est pas là qu'il y a de la différence. La différence, c'est qu'est-ce qui se passe pour le spectateur ? Alors, bien sûr que le spectateur de cinéma et le spectateur de télévision, ce n'est pas le même spectateur. Ça, c'est certain. Parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Le dispositif est extrêmement différent. Pour prendre un exemple très simple, au cinéma, dans une salle de cinéma, l'écran est entouré par la nuit, par l'obscurité. La salle elle-même est plongée dans l'obscurité. Et donc, entre le clair de l'écran et le sombre de tout ce qui l'entoure, on a une configuration précise, picturale presque. Tu transposes ça chez toi avec la télévision. Qu'est-ce qu'il y a autour de la télévision ? Il y a, je ne sais pas, ta bibliothèque, un bouquet de fleurs, le portrait de ta grand-mère. Voilà, les objets de ton monde familier. Donc, au cinéma, on sort du monde familier. À la télévision, on rentre dans le monde familier. Et par conséquent, le hors-champ, sur lequel on sera amené à parler peut-être, le hors-champ à la télévision, pour le spectateur de télévision, le hors-champ n'existe pas. Le hors-champ, c'est chez lui. Au cinéma, les corps, les êtres qui apparaissent sur l'écran sont plus grands que moi. À la télévision, ils sont plus petits que moi. On n'a pas encore inventé des télévisions aussi grandes que les écrans de cinéma. Je crois qu'on ne le fera jamais parce que les pièces dans lesquelles on les met ne sont pas aussi grandes que les celles de cinéma. Et donc, il y aura toujours des écrans plus petits. Or, quel est le moment de la vie où les gens qui sont autour de nous sont plus grands que nous ? C'est l'enfance. Et le spectateur de cinéma est ramené à cette dimension d'enfance parce qu'il est obligé de lever la tête pour regarder ceux qui sont sur l'écran. Alors que le spectateur de télévision, la plupart du temps, est assis, comme moi, et ce qu'il voit est à sa hauteur. Et il voit des choses qui sont plus petites que lui, comme des jouets. Donc, c'est le monde en modèle réduit. C'est ce que Godard avait dit. Alors que le cinéma, c'est le monde, non pas à son échelle réelle, mais à son échelle agrandie. Le monde agrandit. La télévision, en général, au Brésil comme ailleurs, est un outil de pouvoir, un organe de contrôle. Et un organe de contrôle qui prétend traiter des vrais gens. Mais justement, ces vrais gens ne se reconnaissent pas. Et donc, ça donne bien, si tu veux, c'est un bon indice de la faiblesse intrinsèque de tous les pouvoirs. Ça a, depuis Machiavel jusqu'à aujourd'hui, l'illusion, l'illusion de croire que tu parles vraiment aux gens vrais, alors que ce n'est pas vrai. Voilà. Ce n'est pas ça qui se passe. Et donc, moi, c'est pour ça que je suis favorable au fait que tout le monde filme. Voilà. Tout le monde ait une caméra ou un téléphone portable faisant caméra. Et que chacun filme sa version du monde, bien sûr. Et qu'il n'y ait pas seulement les versions étatiques, les versions commerciales, les versions marchandes. Il y a d'autres versions du monde. Je suis sûr que beaucoup de Brésiliens qui ont manifesté ne feraient pas forcément des films qui ressemblent à ceux qui passent à la télévision. Voilà. Ils feraient sans doute autre chose. Et c'est pour ça que c'est important d'ouvrir ce coffre-fort qu'était le cinéma et de distribuer les outils au large public. Les deux choses importantes que je suis en train de faire. D'une part, j'écris un manuel qui va servir à tous les gens qui font des films aujourd'hui. Un manuel où on explique le hors-champ, ce que c'est, les axes. Tous les termes techniques du cinéma sont définis et théorisés. Mais aussi où on explique les différents formats, les différents types de cartes mémoires. On va jusqu'au numérique. Donc voilà, on fait un manuel. Ça, c'est un premier projet. Le deuxième projet, c'est que je suis en train de travailler sur une histoire, un film, donc une histoire filmée du cinéma qu'on dit documentaire. Donc, cette catégorie que je n'accepte pas, que je critique, dont je pense qu'elle est une construction, une construction marchande. Mais c'est un état de fait et on ne peut pas revenir dessus. Le mot a été inventé très tard, en 1946. Beaucoup de films, dits documentaires, avaient déjà été filmés. Mais on ne les appelait pas des documentaires, on les appelait des films. Bon, et donc voilà, c'est faire une histoire de ce cinéma un peu à part, un peu différent, où il n'y a pas d'acteurs, par exemple. Les acteurs ne sont pas dans les films documentaires. Ce sont des gens réels, comme nous. C'est ça la différence majeure. Donc, c'est une histoire peu connue, mais intéressante. Je crois fermement que plus nous allons aller en avant, disons, plus on va faire des films sur des films. Voilà. Parce que le cinéma est devenu un peu, a pris la place de beaucoup de choses dans la vie. Pas forcément le cinéma en salle. Ces fameuses images dont tu parlais sont devenues des médiateurs presque incontournables de beaucoup de relations que nous avons les uns avec les autres, qui passent à travers des images. Et par conséquent, filmer la vie non filmée devient, pour ainsi dire, impossible. Et donc, pourquoi ne pas filmer la vie filmée, justement ? Et donc, exactement comme au XVIe siècle, Molière a pu écrire Don Juan en recopiant des passages des textes espagnols. Voilà, cette question de la réécriture ou du refilmage que les artistes contemporains ont beaucoup traité, notamment dans la musique, bien sûr, mais aussi dans la peinture. Quand Picasso peint les 25 portraits des Ménines, il ne refait pas du Velázquez. Il se met en relation avec ce que Velázquez avait peint et la peinture devient de la repeinture, même s'il ne l'imite pas du tout, évidemment. Alors, il s'agit de comprendre que, dans la mesure où les arts de représentation, peinture, théâtre, cinéma, télévision, etc., mettent le monde à distance et parfois le suppriment, d'ailleurs le recouvrent complètement, donc le dissimulent, alors filmer, c'est aussi relire cette façon dont les représentations ont, d'une certaine façon, porté, oui, fait disparaître ou porté ombre sur le monde. Voilà, et on apprend beaucoup de choses, on comprend beaucoup de choses, aujourd'hui à travers le cinéma, plus qu'on en comprend dans les livres d'école. Voilà, et c'est ça que je crois qu'il faut faire, oui. Voilà, donc moi j'essaie de faire des films sur des films. Voilà. C'est ça.